Au Niger, le chef des putschistes annonce la levée du couvre-feu mis en place depuis le premier jour du coup d'État. La CDAO avait réagi à ce putsch par des sanctions et des menaces d'intervention si l'ordre constitutionnel n'était pas rétabli. D'ici dimanche, Florence Blanc. Et pour évaluer la situation, une délégation de la CDAO a donc été envoyée à Niamey par le président en exercice de l'organisation sous-régionale, actuel président du Nigeria, Bola Tinubu. Mission écourtée en fait, le temps d'un aller-retour cette nuit, une escale à l'aéroport de Niamey où les émissaires ouest-africains ont pu rencontrer une délégation des militaires mais sans pouvoir dialoguer ensuite avec le chef de la junte, le général Chiani. La junte nigérienne qui auparavant avait durci le ton en dénonçant les accords militaires notamment avec la France. La junte qui annonce aussi qu'elle ripostera toute agression, dit-elle de la CDAO. La CDAO dont les chefs d'état-major sont en réunion cet après-midi à Abuja. Plusieurs armées ouest-africaines, dont celles du Sénégal, se disent en effet prêtes à envoyer des soldats si une intervention militaire était décidée. Bref, le ton est donné. Quant au président déchu Mohamed Bazoum, il s'est exprimé. C'était hier soir dans une tribune au Washington Post. Il a mis en garde contre les conséquences dévastatrices du coup d'état pour le monde, pour le Sahel qui pourrait passer selon lui sous l'influence de la Russie par le biais du groupe paramilitaire Wagner.